bonsoir et bienvenue de nouveau pour votre nouvelle chronique un nouvel épisode de cette chronique qui va devenir votre chronique préférée donc laurent gaillard football crème avec ce soir au programme un programme très 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 chargé plus chargé que d'habitude car il s'est passé beaucoup de choses ce week-end beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra et cette semaine on va revalayer un petit peu l'actualité de la semaine et du week-end et également en europe parce que c'est passé quand même pas mal de choses et on commencera donc en préambule la semaine lyonnaise on va parler du match de dimanche dernier face à la grande affiche qui avait lieu donc face au paris saint germain ensuite on reviendra sur la victoire écrasante à nantes 6-0 et sur le faux match le faux vrai match de hier entre le maître et l'olympique lyonnais qui s'est arrêté la 30e minute on reviendra aussi en détail sur ça sur le pourquoi de cet arrêt puisque il y a un projet des projectiles qui ont été bustigés sur notre gardien l'opéz et le match doit être arrêté on reviendra un petit peu on débattra ce sujet ensuite on reviendra donc sur la gifle reçue par le paris saint germain hier à montpellier au stade de la mausson un 3-0 qui n'était pas arrivé depuis cinq ans parmi parisien ensuite on embrayera sur le classico hier qui a tenu toute la plaine football en haleine un match qui a lieu à 16h15 donc le samedi 3 décembre ensuite on reviendra sur la première ligue et ce gros choc qui a eu lieu hier à 13h30 entre le manchester city et chelsea de comté ensuite on reviendra aussi sur la tuto d'arsenal qui a humilié west ham 5 buts à 1 donc à west ham un derby londonien avec un ex sanchez qui a éclaboussé ce match de son talent ensuite on reviendra sur le manchester united de josé morino qui fait 10 sur place et ensuite on finira par un de mes coups de gueule sur le jugement fait par tout le monde un petit peu la presse que ce soit la presse les professionnels le monde du football qui est un peu juge un peu ses entraîneurs un peu rapidement et je voudrais voir j'en ai donné mon coup de gueule et je voudrais vous expliquer les arguments pourquoi ces entraîneurs n'arrivent pas à produire ce qu'ils voudraient produire donc voilà donc on va commencer cette émission bien sûr cette chronique par la semaine lyonnaise on va revenir un petit peu sur cette semaine lyonnaise qui a débuté trois matchs en six jours quand même il faut rappeler trois matchs en six jours avec ce match qui a commencé donc dimanche dernier le 27 novembre qui clôturait donc la 14e journée de championnat de ligue 1 avec cette belle affiche entre l'olympique lyonnais et le paris saint germain et on va revenir un petit peu donc sur ce lion PSG avec un lion à deux temps une première mi-temps où l'on est passé quasiment au travers on n'a pas peur des mots l'on était absent en première mi-temps l'on a été mené 1-0 à la mi-temps l'on a été logiquement mené sur un pénalty qui est moins sévère ou pas mais il est pénalty lié et l'on a fait donc un autre match avec une compo encore un petit peu discutable encore on va revenir un petit peu sur ça sur les nouveaux choix de notre ami Genesio Bruno Genesio qui commence à faire un meilleur travail quand même on sent que l'équipe en progrès quand même mais là justement une équipe en progrès mais Genesio a fait une équipe quand même assez assez froide quand même pour le paris c'est timide avec un ribus un ribus guézal la casette un ribus ce n'était pas lié gauche je l'ai dit plusieurs fois on a vu à Lille c'était léger déjà c'était Lille on a gagné 1-0 pour moi c'était très léger après voilà on a gagné de nouveau 1-0 en Europa League alors dans Ligue des Champions excusez-moi contre Zagreb mais ce ribus guézal la casette ça n'allait pas du tout ensuite au milieu de terrain c'était Ferry, Tolisso et Gonalon donc Ferry à côté de ses pompes mais vraiment n'ont pas peur de ses mots à côté de ses pompes qui faisait mauvais choix sans mauvais choix qui perdait duel sur duel qui n'était vraiment pas dans le match qui voilà à un moment il n'est pas titulaire aussi ça peut dire que ce n'est pas un bon joueur mais à un moment il a raison les joueurs qui sont devant lui il est plus à gauche ça j'espère qu'on ne le verra plus quand même à Lille gauche latéral gauche pour moi il est très 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 bon parce qu'il part de l'arrière il a une vitesse il a une vitesse de sprint une capacité de se déplacer qui est hyper intéressante il n'y a pas de soucis mais il est gauche non il faut d'arriver il faut autre chose il faut de la technique il faut de la créativité il faut de la percussion il faut pouvoir entrer dans la surface pouvoir éliminer non non c'est trop léger c'est dommage de prendre un mi-temps parce qu'on joue un mi-temps sur deux ça ne peut pas gagner une mi-temps sur deux contre le parc Saint-Germain c'est de jouer où il faut là c'est un gros match c'est une affiche de Ligue 1 c'est un match des champions quasiment il ne faut pas jouer un mi-temps on a bien vu d'ailleurs Ribus on en reparlera un peu plus tard dans l'émission après sur le match précédent c'est de jouer à la nuit donc voilà ce qui m'a choqué c'est qu'en faisait mi-temps à Genesio il a fait un coaching mais il faut le faire dès le début le coaching après il est mieux au voteur que jamais mais on a bien vu hein il a fait rentrer Valbuena Fekir il a sorti Ribus et Ferry qui ont été des domaines ont fait le premier mi-temps d'accord il les fait sortir il les fait rentrer Valbuena donc et Fekir ce qui nous a permis d'avoir un pressing d'avoir de la densité devant parce qu'on n'avait pas encore un mi-temps parce que Paris jouait sur un fauteuil franchement pas de pressing vraiment tranquille pour les parisiens vraiment tranquille c'est ce double changement et bien il a créé le surnom ça a été un déclic même pas 3 minutes de jeu 48ème minute à peu près entre la 47ème et la 48ème minute ce but de l'Olympique Lyonnais frappe de Raphaël Raphaël qui est monstrueux ça fait 4-5 matchs c'est vraiment le meilleur Lyonnais il est vraiment monstrueux il fait la ligne il fait des allers-retours des allers-retours surtout pendant 90 minutes il s'arrête pas il fournit un effort offensif vraiment mais exceptionnel un retour défensif aussi il est vraiment au four et au moulin c'est vraiment ça fait plaisir à voir en tout cas vraiment on voit qu'il a qu'il a retrouvé le physique par rapport à l'année dernière qu'il a vraiment pris la pleine mesure de son talent et de la Ligue 1 et que c'est adapté vraiment en tout cas il va vraiment nous il va vraiment nous apporter un plus cette saison en tout cas c'est indéniable et voilà donc c'est grâce à Raphaël qui a frappé sur le poteau Val Bonnard reprend magnifique Boudin-Lucane et puis là on a asphyxié pendant 20 minutes le PSG on a vu qu'en mettant des joueurs offensifs qu'en les empêchant de jouer en les pressant on a vu qu'on les mettait en difficulté on pouvait même marquer de 2-1 et c'est dommage d'avoir fait qu'une mettance c'est dommage après on a pas eu la réussite de la marquer 2ème but Paris nous cueille à froid nous prend en contre sur un coup franc que nous avons joué ils nous prennent en contre un super contre vraiment joué de façon impeccable d'une précision d'une vitesse rien à dire Cavani il a plus qu'à la poser la pousse au fond des filets mais il y a un débat il y a un débat sur cette action justement beaucoup disent que la casette vient faire le travail défensif pour compenser bien sûr le travail de compensation où tout le monde dit qu'il aurait dû faire la faute il aurait dû faire la faute sur Meunier pour l'empêcher de centrer il en est resté fair play et puis on a laissé centrer et ils ont marqué cela dit les parisiens ne sont pas gênés à l'image de Verratti, Mota chaque fois qu'on avait des contres des balles ils ont fait la faute la faute tactique c'est vrai que c'est dur de dire ça on a envie de voir du jeu du football mais cette faute tactique c'est l'expérience c'est peut-être voilà il faut des fois être un peu méchant entre guillemets et peut-être qu'il fallait la faire cette faute pour empêcher de marquer c'est vrai que ce n'est pas beau je ne vais pas dire que c'est beau mais eux ils l'ont fait ils ne sont pas gênés alors pourquoi on n'aurait pas dû se gêner eux aussi et la cadette leur aurait fait la faute tu as à prendre un carton jaune c'est pas grave il faut mieux prendre un carton qu'à prendre un but donc voilà pour ce match face au PSG il y a eu une semaine on ne va pas non plus rester une éternité dessus on a été joué voilà en tout cas c'était mon sentiment par rapport à ce match on va enchaîner avec le deuxième match des Lyonnais trois jours après ce déplacement à Nantes cela dit quand on regardait les compos il a mis l'une des plus belles compos que j'ai vu depuis le début de saison cela dit Genesio même si c'était une équipe de Nantes pas au top quand on voyait la compo de Nantes et de Lyon on ne voyait pas comment le Lyon ne pouvait pas gagner à Nantes franchement il a mis l'une des plus belles compos que j'ai vu depuis le début de saison ah ouais alors là franchement je vais vous la redonner avec plaisir alors toujours Lopez dans la cage une défense Mapu Diakabi Mapu revient bien aussi Mapu Diakabi oui il revient bien il revient à son niveau de deuxième partie de saison de l'année dernière mais il revient bien moi j'aimerais bien le droit avec Maman après c'est les deux saisons de Genesio mais voilà bref voilà Diakabi Mapu dans l'axe à droite Raphaël indétrandable même quand j'allais la revenir pour moi c'est Raph pas de soucis à gauche Ribus voilà c'est son poste latéral gauche il a été monstrueux latéral gauche ensuite milieu de terrain Gonallon Darder Tolisso voilà pour moi ça c'est le milieu de terrain c'est le milieu de terrain de l'OL on le croit là super complémentaire il y a eu les pas c'est super ça se coordonne c'est vraiment le milieu de l'OL pour moi qui doit être titulaire qui doit être number one voilà ensuite le trio de devant donc on a Val Buena à gauche Gizal en faux pied à droite et la casette en pointe voilà déjà ce que j'avais dit il y a quelques émissions en arrière c'est important qu'il y ait de la complicité entre les latéraux qu'il y ait des échanges entre les latéraux entre les latéraux et les ailiers ça c'est quand on joue dans un 4-3-3 et même maintenant dans le football moderne c'est ce qui est très 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 important c'est très important qu'il y ait des relais qu'il y ait des combinaisons entre les ailiers et les latéraux c'est eux qui vont pouvoir faire la différence des décalages qui vont pouvoir créer le surnombre qui vont pouvoir amener des centres qui vont pouvoir amener le danger on l'a vu déjà en deuxième mi-temps Raphaël Guézal sur le côté droit et même l'année dernière la saison précédente on l'avait vu c'était super intéressant vous imaginez Guézal-Raphaël Guézal avec sa vitesse avec sa technique sa façon d'éliminer Raphaël avec son coup de race son débordement les deux c'est je ne sais pas comment on ne peut pas les mettre pour moi ça coule de source ils font la différence on voit son premier but vous avez vu le ballon de Guézal qui est donné à Raphaël Raphaël il déborde il n'a plus qu'à la mettre au fond du filet c'est une action de décolle mais ça on veut le voir plus souvent ensuite même sur la gauche Ribus-Valbuena mais pourquoi on n'y a pas pensé avant Ribus-Valbuena la mobilité de Valbuena Ribus son punch à vitesse son coup de pas de gauche voilà là il y a des combinaisons il y a des relais entre le latéraux et les lits et on a vu ça respirait le football voilà c'est quand même moi je ne sais pas et j'espère qu'entre Séville on aura cette équipe aussi moi je veux la même équipe contre Séville en tout cas sur les côtés parce que le jeu va passer par les côtés c'est comme ça qu'on fait la différence on ne peut plus jouer dans l'axe et dans l'entonnoir non il faut savoir faire les décalages créer le surnombre sur le côté mais c'est comme ça on les a vus contre Nantes c'est vrai qu'on n'a pas proposé il y a une belle opposition même ils étaient quand même à domicile elle a gagné 6-0 à l'extérieur c'est quand même pas donné à tout le monde il faut quand même le faire c'est quand même une victoire à l'extérieur c'est la plus grosse victoire de l'histoire de l'Olympique Lyonnais depuis sa création et depuis qu'elle en Ligue 1 à l'extérieur 6-0 et Nantes c'est sa plus grosse défaite de son histoire à domicile donc c'est quand même pas rien 6-0 ça fait du bien au moral ça gonfle l'équipe à bloc offensivement ça donne beaucoup de confiance surtout à l'extérieur je trouve que ce match entre guillemets tombé à pic après le match de Paris même si moralement on n'était pas hyper atteint parce qu'on a fait une deuxième mi-temps qui était très probante mais c'est mieux quand même d'enchaîner avec une victoire surtout comme elle a été faite à Nantes 6-0 en tout cas c'était une belle soirée lyonnaise une belle journée une belle soirée ça permet de remonter à la quatrième place et puis d'avoir un collaborat un peu plus honnête quand même par rapport aux dispositions et par rapport au potentiel offensif de l'OL quand même ensuite bah on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir à Lange voulait donc se déplacer à Saint-Saphoriens chez les Messins donc un match juste avant ce match de Ligue des Champions contre Séville un match très très capital parce que c'est une finale entre ces deux équipes pour se qualifier pour les huitièmes des finales de Ligue des Champions un match qui ne tombait pas vraiment à pic avec cette semaine avec cette semaine qui a eu une journée donc en milieu de semaine c'est mardi et mercredi on a justement cette journée qui tombait entre les matchs de Ligue des Champions donc voilà et donc voilà ce match un peu je pense que Genesio a aussi voulu faire tourner puisqu'il n'a pas remis il n'a pas reconduit le même effectif tout à fait que contre Nantes quelques modifications donc avec Morel qui retrouvait sa place à gauche donc le côté gauche en fait a été vraiment décimé parce que Morel était passé en latérale gauche et à gauche on avait aussi Cornet qui a remplacé Valbuena on a vu qu'entre Morel et Cornet il n'y avait pas vraiment une grande complicité entre les deux un très peu d'automatisme de l'autre côté on a gardé Guéza et Raphaël quand même donc on a retrouvé un peu cette complicité il y a hier dans le début de match parce que nous on a pu jouer plus de 30 minutes après sur les incidents et on a justement on a gardé Guéza et la casette au moins la casette on aurait pu quand même le faire souffler dans ce match parce qu'on a un match très très important en mettant Fekir devant qui a fait une belle rentrée contenante puisqu'il a marqué le sixième butte contenante en tant qu'avant-centre mais c'est pas un pur avant-centre il a la capacité il a la vitesse le coup dans la puissance pour garder le ballon pour jouer justement devant plutôt qu'on allait à mettre on ne joue pas contre Nice, Paris, Monaco voilà je ne veux pas faire non plus atteinte au déshonneur à Nice je ne veux pas l'en manquer de respect à mettre je ne veux pas l'en manquer de respect en disant que bon c'est moins fort c'est juste une opposition voilà de force un rapport de force qui est différent donc on aurait pu pour moi un peu plus se faire tourner mais on a laissé quand même Val Buena effectuer sur le banc ça nous donnait des munitions pour la suite en fait c'est ça qui était intéressant c'est dommage d'avoir peut-être reconduit cette équipe contenante qui avait pris pour moi confiance aussi même s'il y a un calendrier à gérer un effectif c'est bien de reconduire aussi une équipe quand même ça permet d'aller dans la continuité et puis de de s'appuyer sur des certitudes ça c'est important aussi dans le football de haut niveau donc sur cette 31 minute lui après on s'est découvert tous les scores justement à la 29ème juste avant ces incidents sur un ballon vraiment bêtement perdu au milieu de terrain ça allait très vite ça allait très très vite en récupération mais c'est une passe il me semble que c'est Godalon qui a fait une mauvaise passe une passe vers l'avant qui était simple il est intercepté et il m'a dit qu'il la passe sans regarder mais c'est un peu difficile à comprendre et du coup les médecins récupèrent ils donnent à Coad Coad qui donne à je ne sais même plus le nom du buteur c'est un tout jeune joueur Gauthier oui c'est ça Gauthier il donne à Gauthier il part sur le côté face à Morel Morel ne l'attaque même pas il enroule les marques donc ça aussi c'est ça aussi c'était un peu dommage bon après on n'était pas si mal rentré cet équilibre au niveau des occasions au niveau de la possession on était largement devant comme à son habitude 61-39 je ne me trompe pas donc voilà après il a eu cet incident à la 30ème minute qui est survenue je ne sais pas les supporters du virage Messin ont vraiment pété les plombs pour ne pas dire autrement c'est un premier pétard sur Lopez Lopez qui se couche évidemment c'est un pétard ça ne fait pas du bien surtout il a eu une atteinte au niveau du tympan sur une surdité puis du coup il s'est mis au sol le jeu est arrêté les médecins vont pour un petit peu sécuriser pour le relever puis l'amener au bord du terrain et le soigner il y a un deuxième fumigène pétard qui passe sous ses fesses donc là il a sauté il a fait un petit bond pour Lopez vous m'étonnez là donc il a fait un petit bond puis il y a c'était un point qui ont été mis en danger donc là on a mis l'intégrité d'un joueur quand même en danger dans un match de football qui reste du sport quand même et je trouve ça un peu dommage quand même dans un match de foot un supporter médecin voilà après on a arrêté le match on pouvait se dire ça allait reprendre parce qu'on calmait le capitaine médecin Milan est venu parler à ce supporter il est calmé l'entraîneur aussi tout le monde a regagné les vestiaires et puis ça n'a pas suffi la sécurité était les joueurs ne se sont pas sentis en sécurité pour revenir moi c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses parce que 45 minutes la loi c'était la règle c'est qu'au bout de 45 minutes d'arrêt s'il y a plus de 45 minutes d'arrêt le match est le match est suspendu est arrêté est à rejouer ou pire ensuite ce que risque donc le FC Mets c'est bien sûr une suspension de stade de jouer à mi-clos une amende bien sûr que la ligue va porter plainte et l'Olympique Léonais je pense qu'on va faire de même parce que c'est quand même un joueur qui a été brutalement attaqué et on ne peut pas laisser passer ça et après donc ce que risque aussi Mets c'est d'avoir ces amendes et après donc ce qui peut se passer par la suite c'est où le match est à rejouer ou alors il est déclaré perdant et gagnant pour le Lyonnais sur tapis vert après j'ai entendu beaucoup de choses on peut analyser il faut analyser les choses de manière très impartiale et très neutre ce qui n'est pas évident à côté on est Lyonnais, à côté on est médecin on est partis dans une équipe mais j'ai entendu beaucoup de choses de différents journalistes, consultants en disant que la meilleure solution serait de rejouer le match moi je suis assez d'accord avec ça aussi de rejouer aussi le match ça me paraît assez honnête mais cela dit il faut bien comprendre une chose il faut bien noter une chose c'est que une équipe pour moi, un club qui est le club Hout et qui accueille des visiteurs pour moi c'est comme si vous accueillez quelqu'un chez vous vous l'accueillez, vous essayez de le mettre dans la meilleure condition possible vous le recevez, c'est chez vous, vous voulez qu'il se sente le mieux ou vous voulez qu'il passe un bon moment ou voilà, vous voulez le mettre bien c'est normal, on est d'accord là c'est la même chose pour moi c'est la même chose pour moi, on accueille une équipe, on accueille des visiteurs c'est un match de foot, c'est une fête, c'est du sport ce que je ne comprends pas dans ce cas là, c'est que pour moi Metz a une obligation de sécurité en accueillant tous ses visiteurs d'ailleurs je parle de Lyon parce que là, c'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé hier c'est en cas d'un match sur Metz-Lyon c'est une obligation de sécurité c'est à eux que incombe l'organisation du match l'organisation de cette fête, l'organisation et la réception des visiteurs c'est l'équipe qui accueille, qui doit faire en sorte que tout se passe bien que tout soit mis en oeuvre pour assurer la sécurité de ses visiteurs et là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas la sécurité n'a pas été respectée comment des joueurs, j'en perds mes mots comment des visiteurs, comment des des soi-disant supporters entre guillemets on peut rentrer dans le stade avec des pétards, avec des fumigènes avec des choses comme ça, qui puissent mettre à mal l'intégrité des joueurs qui sont sur le terrain comment on a pu être aussi laxiste, ou alors peu regardant, ou ce que vous voulez pour moi, ça me dépasse j'espère en tout cas que la Ligue prendrait une bonne décision mais pour moi, si on donnait une victoire sur le tapis vert au Lyonnais ça n'aurait pas scandale d'après ce que je viens de vous dire voilà, ce n'est que mon avis place au jeu, place au football quand même en tout cas, ces choses, on ne veut plus les voir mais voilà, c'est quand même on est quand même dans un beau sport, on est dans une belle fête et on a quand même le bon côté des choses mais ça, c'est quand ça arrive, il faut en parler, il faut que ça s'arrête voilà, en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais et sa semaine maintenant je voudrais revenir sur la gifle reçue par le Paris Saint-Germain face au Montpellier Euro Sporting Club, au stade de la Mousson donc les Montpellier ont giflé hier à 17h, lors de la 16ème journée de Ligue 1 au Paris Saint-Germain un 3-0, un 3-0 vraiment net Montpellier a fait un match vraiment héroïque, extraordinaire dans tous les compartiments du jeu ils ont surclassé les Parisiens, pour moi, sans conteste et en tout cas, il faut les féliciter super match de bout de bouse, sans son bout de bouse, ça a été vraiment du top niveau hier il n'y a rien à dire les attaquants de Vansion ont fait le boulot Mounier, que ce soit Mounier, Paul Lannes en tout cas, ça a été du lourd et puis maintenant, on va aussi se mettre du côté parisien qu'est-ce qu'il n'a pas été quand même pour le Paris Saint-Germain pour un match de Ligue des Champions même si les Parisiens sont bien qualifiés presque assurés d'être leader parce qu'il y a hors de la boute de Gorette je ne vois pas comment les Parisiens ne battront pas les Gorette à domicile mais cela dit, cette claque fait mal quand même un 3-0, ça fait depuis l'année 2011 donc 5 ans, un peu plus de 5 ans que le Paris Saint-Germain n'avait pas pris un 3-0 en Ligue 1 ça fait réfléchir quand même et puis il faut rappeler un petit peu les compositions parisiennes la composition du PSG puisqu'il y a eu un remaniement un petit peu de Emery normal, il y a eu beaucoup de matchs il y a eu 3 matchs en 6 jours puis il y a eu des champions qui arrivent les matchs qui se sont enchaînés depuis le début de saison un effectif à gérer, une saison à gérer et là, c'est vrai qu'il manquait donc Verratti et Mota c'est le moteur quasiment de la machine parisienne c'est eux qui font la prise de botte en milieu de terrain qui distribuent le jeu qui font le jeu du PSG il ne faut pas avoir peur de le tien quand à l'époque d'Ignesta et Messi au Barça voilà, Verratti et Mota on leur a donné les clés les clés de la maison entre guillemets et on voit quand ils ne sont pas là, on voit un autre PSG Rabiot n'est pas là aussi 3 joueurs qui amènent une certaine technicité au jeu parisien et un certain allant et là, on a vu qu'ils n'étaient pas là on a vu le PSG en grande difficulté au milieu de terrain moins de maîtrise manque d'agressivité, d'impact au milieu parce qu'il y a beaucoup de joueurs, certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer on a vu Nkunku qui a joué hier et on a vu que ce n'est pas la même chose même si voilà il s'est dit on va jouer à Montpellier ce n'est pas un match surmontable on n'a pas besoin de mettre la grosse artillerie la preuve qu'il fallait puisque c'est un déplacement ce n'est pas à la maison c'est quand même plus forcément c'est autre chose les équipes elles veulent chez elles jouer au PSG c'est leur match elles jouent à 200-200 à 100% bien sûr on croit qu'ils allaient se balader c'était une promenade de santé on a vu que non on voit sur le 3ème but de Boutbouze Boutbouze il fait une course de 70 mètres quasiment il part de son camp et il arrive jusqu'à la surface jusqu'à la surface parisienne il déclenche une frappe ça frappe en tout cas même si on peut dire que je pense qu'Arola est surpris je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il frappe comme ça mais en tout cas moi je trouve que sa frappe elle est d'une intelligence une intelligence mais vraiment et en plus il faut avoir la lucidité c'est un but qui survient dans le dernier quart d'heure vers la 80ème il me semble donc il faut avoir la lucidité après avoir fait une telle débauche d'énergie de pouvoir placer comme il le fait franchement il faut chapeau il fait une frappe c'est vraiment la frappe qu'il faut une intelligence il est côté gauche il frappe mais une frappe pas hyper forte mais là d'autre ce qu'il faut hyper croisé côté opposé alors que le gardien il est vraiment Maréola il n'est pas au bout de saccage il essaie d'assurer puis par côté opposé il est arché battu il est pris à contre-pied après on peut dire qu'il y a un manque d'inversité de Marquinhos et Thiago Silva même si c'est vrai qu'on entend des choses eux ils assurent en l'empêchant d'avancer plus ou moins et en le forçant un peu à frapper pour regarder un peu sur l'arrière puisque c'est une frappe assez lointaine à 25 mètres mais il ne s'est pas posé de question au bout de bouse il fallait vraiment qu'il y en ait un des deux entre Marquinhos et Thiago Silva il y en a qui prennent la responsabilité d'aller dessus pour le gêner dans sa frappe il n'y a pas eu ils se sont dit il va aller à 25 mètres il va frapper ou il ne marquera jamais bah tiens il ne marquera jamais il a frappé, il a marqué le bout de bouse ce n'est pas le premier venu non plus donc voilà le PSG il faut qu'il se réveille un petit peu c'est vrai que c'est la troisième défaite quand même ça fait 4 ans que ce n'est pas arrivé 3 défaites au bout de cette journée même si après le PSG ne fait pas beaucoup de matchs nuls quand ils ne perdent pas ils gagnent en général oui très peu de matchs nuls donc c'est qu'ils ont quand même un nombre de victoires assez probantes le nombre de points il est là ils sont 3e ils ne donnent pas comme les derniers ils sont un peu plus irréguliers en Ligue des Champions ils sont bien ils font des supers matchs ils sont propres ils ont dominé Arsenal en défense ils sont là je trouve qu'ils ont un jeu le plus vertical après le PSG par rapport à l'année dernière je trouve qu'ils ont un beau jeu par rapport à l'année dernière mais c'est peut-être un peu moins rigoureux ou c'est plus irrégulier voilà voilà en ce qui concerne le PSG le coup de gueule que j'avais à faire sur le PSG un petit peu sur cette gifre aussi de Montpellier ensuite on va embrayer par ce classico qui a tenu en haleine toute la planète football comme le disaient certains des acteurs de ce match c'est comme si un peu le monde du football s'arrêtait et c'est comme si c'était un arrêt sur l'image du football pendant ce classico toute la peine de football sur ce match c'est vrai que c'est un match qui tient en haleine tout joueur rêve de jouer des matchs comme ça un classico Camp Nou 120 000 personnes un tifo magnifique une ambiance de feu tous les ingrédients étaient réunis pour faire vraiment un grand match toujours le grand classique Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi et même si aucun doute n'a marqué c'est toujours le duel qui tient en haleine un peu la planète football et bon même si j'ai pas mal de régimer ce classico à ce duel parce que quand même ça serait faire un déshonneur aux autres joueurs bien sûr grand absent de ce classico il y avait Garrett Bale qui est un grand absent puisque Garrett Bale va être opéré et absent entre 3 à 4 mois grosse absence quand même gros coup pour le Real ils vont voir là aussi donc on a vu que Benzema était évidemment studé à côté de Cristiano Ronaldo hier puis en 3ème lieu il y avait Lucas Vazquez un jeune espagnol qui a du talent qui promet pas mal mais là on se pose la question de où est passé James Rodriguez il a dit qu'il voulait se battre pour gagner sa place au Real qui voulait continuer à jouer mais c'est vrai que depuis que Zéda n'a repris l'équipe je sais pas s'il y a un problème avec Rames donc là Rames ne joue plus Rames Rodriguez ne joue plus c'est une certitude et on entend des échos comme quoi la Juve lui ferait les yeux doux comme quoi il pourrait partir c'est vrai qu'on ne comprend pas c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi il ne joue pas il doit y avoir un problème avec Rames les fois où il a joué il a été bon là il entame sa 3ème saison et la première saison qu'il a fait à Real est plus qu'honnête après bon ben voilà on n'est pas là on n'est pas à l'entraînement on ne sait pas ce qu'il se passe c'est le mieux du football c'est à part aussi voilà voilà donc entre ce classico tu Rial et du Barça avec le Barça qui a mis à sa MSN Messi, Messi, Neymar, Suarez ça on ne peut pas l'enlever c'est un trio magique c'est même trop presque 3 joueurs sont le meilleur trio d'Europe le meilleur trio d'attaquants d'Europe et du monde qui est dans n'importe quel club même ça ne fait pas tout après il y a lieu et la défense c'est un tout une équipe il faut que c'est un certain équilibre au milieu de terrain on avait le portugais aussi André Gomez qui était là qui commençait à faire sa place dans ce milieu de terrain avec Bousquet évidemment Birakitic parce que Nesta était sur le banc là il revenait un petit peu au pépin physique donc voilà la défense classique avec Umtiti et puis notre français je n'ai plus son nom qui Lucas Digne voilà Lucas Digne et Umtiti étaient sur le banc par contre c'est un peu frustrant quand on est sur le banc d'un match comme ça donc Umtiti c'est un super début de saison avec le Barça c'est sur le banc avec Lucas Digne voilà et ça a donné un part-tour le match au score barcelonaise avec avec lui Suarez sur un génie de coups francs de Neymar qui lui a posé puis Suarez a coupé ce ballon et deuxième poteau au but grand classique voilà quand ça ne marche pas dans le jeu on s'en rend compte coup de pire été parce que les deux buts ont été mis sur coup de pire été Le Real a égalisé c'est ça aussi les ingrédients d'un classico c'est l'intensité, le suspense les 22 acteurs qui sont des grands joueurs puis le suspense, c'est un rebondissement le Real qui marque dans les dernières minutes à la 90e minute enfin à 20 secondes des 90 minutes du terme de la rencontre Sergio Ramos une tête rageuse décroisée sur un corner et il dépose son ballon dans la comme Monsieur Arez un deuxième poteau et but et donc le Real de Zidane reste invaincu reste invaincu dans ce championnat et depuis le début de l'année il y a un certain nombre de matchs à invaincus on arrive à 20 enfin on est à deux matchs je ne sais plus le nombre exactement en tout cas on est à deux matchs du record de match invaincu par un entraîneur ou par une équipe du Real Madrid on n'est qu'à deux matchs là il y a avec Classico entre ça me paraissait chaud de conserver cette insébilité au Camp Nou c'est le Barça quand même c'est Classico, c'est mal embarqué parce qu'il a fallu attendre la dernière seconde dans la minute pour avoir une égalisation madrilène puis madrilène a toujours ses six points d'avance sur le Barça c'est ce qui est magnifique cette opposition largement leader en tout cas le Real est bien parti pour aller chercher ce titre voilà en ce qui concerne ce Classico maintenant on va passer à la première ligue à la première ligue donc ce choc de première ligue qui nous attendait en préambule pour cette première ligue donc samedi à 13h30 on y a une opposition de style entre Manchester City le Manchester City de Pep Guardiola face au Chelsea de Antonio Conte la Chelsea qui qui a vraiment passé la seconde qui était sur 7 victoires d'affilée avec des 4-0 contre Manchester United des victoires très probantes avec une défense de fer et une attaque de feu donc une super dynamique dans laquelle restait Chelsea qui marche au revoir en ce moment et qui est leader logique en tout cas de première ligue avec un effectif assez semblable à celui de l'année dernière puisque seul N'Golo Kante lui a apporté un plus au milieu de terrain qui manque aussi au blues et un peu cet impact ce pressing haut qui est capable de faire N'Golo Kante au milieu de terrain donc on a vu ce beau choc en tout cas avec un Manchester City par contre la dynamique était un peu différente il y a eu ses 6 premiers matchs avec 6 victoires de suite donc là on se disait que Pep Guardiola City annonce la couleur puis après il y a eu des matchs nus défaite à Tottenham ça c'est un petit peu compliqué là ça revenait il y a eu des victoires sur ces derniers matchs de City qui lui permettait aussi de prendre des points puis d'être à la deuxième troisième place dans deux longueurs de Chelsea c'était vraiment un duel au sommet pour la prise de pouvoir de City qui pouvait reprendre la place de leader et passer en tout cas devant son adversaire du jour Chelsea autant dire que comme on dit habituellement c'est un match à 6 points avec les deux entraîneurs qui vont emmener leurs pattes à cette équipe City avec un jeu très léché avec une touche de balle comme on a vu devant un Guardiola une touche avec de la verticalité avec de la vitesse sur les côtés un redoublement de passes et puis avec ce système aussi trois défenseurs aussi City Chelsea aussi elle joue dans ce schéma c'est vrai que c'est trois défenseurs centraux puis on avait un duel de Belges aussi puisqu'on avait donc Eden Hazard côté Chelsea face à Kevin De Bruyne côté City et Hazard côté Chelsea un beau duel de Belges aussi puis logiquement City menait à la pose 1-0 puisque c'était assez équilibré on a vu quand même qu'il y avait les plus belles offensives les plus belles occasions et des plus belles situations il faisait le forcing devant le but de Chelsea même si on n'était pas à l'abri de contre et donc falloir juridiquement juste avant la pause à la 44e minute un centre de ressources Lavas pour Manchester City et c'est John Stone qui marque contre son camp il a pu dévier le ballon à retourner et puis finalement c'est parti dans son but et cela dit ce n'était pas immérité bien sûr 1-0, parfait pour Pep Guardiola on se dit que la bataille tactique va être gagnée par Guardiola c'est sans compter sur notre Antonio Conte qui n'a plus d'un tour dans son sac puisqu'il nous a sorti des gâchettes sorti du banc de touches il a fait rentrer notamment William et ça a tout changé ça a changé beaucoup de choses il avait installé aussi Moses sur le côté qui était très 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 remuant côté Chelsea il est revenu en tout cas il comptait sur lui puis il fait une super première partie de saison et donc cette bataille tactique en demi-temps a changé de camp c'est Antonio Conte qui a pris le dessus en faisant justement entre autres entrer William et William et William c'est lui qui va marquer le 2 buts à 1 justement sur un modèle de contre sur un modèle de contre orchestré justement récupéré après une grosse occasion citizen donc récupération citizen de la défense Fernandino qui perd la balle ouais plus ou moins le côté et celui-ci qui récupère l'aval le terrain qui la donne à Diego Costa il fait une magnifique fin de corps il lance William en profondeur et William sur son côté droit vous connaissez la flèche William il déboule côté droit il crucifie le gardien de City le gardien anglais de City crucifié et ce 2 buts à 1 qui assomme plus ou moins les Sky Blues de Manchester City parce qu'après ils vont tenter de revenir tenter de revenir ça a été quand même équilibré ce match ça aurait pu faire un match nul c'était très équilibré on voyait quand même que les Sky Blues les citizens étaient en pas d'inspiration ils n'arrivaient pas à contourner le bloc même si De Bruyne a essayé par ses cendres par ses passes millimétrées il a essayé de contourner le bloc avec des Blues mais sans succès puis dans la dernière seconde dans la 90e minute encore un modèle de contre orchestré par Chelsea puisque Eden Hazard suite à encore une contre-attaque une attaque de City un peu brouillonne de City un peu brouillonne Chelsea récupère la balle longue passe de la défense des Blues en direction de Hazard Hazard qui fait un super contrôle pour se mettre la ballon en avant il mystifie la défense enfin le défense son vis-à-vis en vitesse mais normalement il le mystifie en vitesse puis on voit qu'aussi c'était je ne sais plus quel défenseur s'est fait déborder là c'était je ne sais plus à voir lequel s'était fait déborder peut-être Otamendi il me semble que s'est fait déborder Otamendi mais il n'avait plus la force en fait pour aller le rattraper Hazard on voit qu'il essaie de courir sur l'action mais il le mystifie en vitesse Hazard puis il s'en va face au but marqué sur 3 buts à 1 qui sait définitivement le sort du match et la victoire des Blues qui ont frappé un grand 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 coup sur la première ligue en tout cas ils ont lancé un message en disant cette année on veut conquistir le titre on veut être champion de première ligue c'est ce message qu'ils ont lancé en tout cas parce qu'on en a gagné la City c'est un gros message même si 3-1 c'est un peu flatteur vu du scénario du match et de la physionomie ils l'ont quand même fait et bravo en tout cas bravo à Chelsea qui doit être un candidat redoutable pour le titre voilà puis le match allait se finir justement et on va revenir sur ça c'est que finalement on se rend compte que City n'a pas que perdu le match il a peut-être perdu aussi des joueurs pour la suite puisqu'Aguero dans la dernière seconde il pète les plombs il pète les plombs et il arrache la cheville enfin la cheville le genou de David Lewis en mettant le pied en avant je pense qu'il y avait une part de défaite amère une part de frustration dans ce geste il a deux pieds en avant sur David Lewis l'arbitre n'a pas hésité une seconde carton rouge direct en fait les esprits sont un peu échauffés Feranzino a un peu aussi pété les plombs débordé il a été raccompagné au vestiaire il a aussi pris un rouge et Aguero avec au plus de 4 matchs de suspension il met aussi son équipe un petit peu dans la panade donc City a quand même perdu gros sur ce match voilà sur cette affiche ensuite il y a Arsenal qui a donc humilié Wastam dans ce derby londonien sur le terrain Wastam Arsenal a gagné 5 buts à 1 avec un Alexis Sanchez de Gala un Alexis Sanchez en feu qui marchait sur l'eau 3 buts, une passe décisive pour gagner 5-1 Wastam il a éclaboussé vraiment ce match de son talent il a fait vraiment parler la poudre il est quand même pour moi depuis qu'il est arrivé à Arsenal le moteur de cette équipe c'est vraiment le V6 d'Arsenal il donne le temple à cette équipe il donne l'impact il donne la vitesse il donne aussi le tournis aux adversaires il n'y a pas de sujet il n'y a rien à dire là-dessus mais en tout cas il est à 11 buts 4 passives depuis le début de la saison en 14 journées donc c'est assez impressionnant c'est Alexis Sanchez qui relise déjà il est déjà à 11 buts en 14 journées ce qui veut dire potentiellement il peut arriver à mi-saison à 13-14 buts pas loin d'être à un potentiel de 30 buts à la fin de la saison c'est quand même assez colossal il n'est pas avançant pur il est plutôt hélié attaquant droite-gauche mais c'est un dynamiteur exceptionnel et puis en tout cas il est récompensé par ses statistiques et par son nombre de buts et de passes donc en tout cas bravo à lui puis à Arsene Wenger quand il allait le chercher à suivre le bon choix parce qu'il était à Barcelone un peu en doublure des vedettes comme Messi comme Neymar comme l'attaque qu'on avait plus devant il a essayé de les chercher avec Alexis Sanchez il savait que ce serait un joueur qui serait fait pour cette équipe c'est vrai qu'il aime bien les joueurs dans ce hispanique Arsene Wenger il aime bien ce jeu à l'espagnol ce jeu huilé ce jeu dans les pieds d'espace et puis Sanchez il incarne tout cela en tout cas et donc ça permet à Arsenal de revenir à la 3ème place si ce n'est à la 2ème mais Liverpool a perdu c'est vrai sur la pelouse de Brandemus qu'à 3 et donc Arsenal est 2ème derrière Chelsea et Liverpool 3ème et City 4ème qu'on pose ce quatuor ensuite on va parler un petit peu de Manchester United qui a donc concédé le nul sur la pelouse d'Everton 1 par 2 d'après avoir ouvert le score par Zlatan Ibrahimovic à la 42ème minute ils se sont fait égaliser bêtement à la 88ème en tout cas dans les dernières minutes un pénalty bêtement concédé par un ancien Tofis un ancien de la maison d'Everton qui a concédé ce pénalty très bêtement sur Idrissa Gueye un ancien personneur de Ligue 1 Marwan Fellani s'est bêtement mis en opposition dans la surface qui a donné lui un pénalty alors qu'il venait de rentrer il n'y a même pas 2 minutes un choix qu'avait fait notre coach Jose Mourinho qui n'a peut-être pas été très inspiré mais il ne faut pas deviner qu'il allait faire ça non plus mais c'est vrai que comme on entend sous beaucoup de consultants le dire ils n'ont pas tort on ne trouve pas d'identité de jeu à Manchester on ne trouve pas de ce type de jeu c'est assez laborieux il y a peu de tirs cadrés pourtant il y a les joueurs pour faire quelque chose il y a Pogba quand même qui est capable de défendre, d'attaquer, de distiller du super ballon qui est capable de marquer des buts qui est capable de faire jouer les autres qui est vraiment... il y a quand même Martial c'est un certain genre prometteur mais qui est capable de faire des choses il y a Rashford devant sa jeunesse et ses 19 ans qui est vraiment impressionnant qui est déjà un attaquant de haut niveau vous avez Zlatan Ibrahimovic vous avez Valencia en latéral vous avez quand même du monde il y a Memphis Depard il y a encore sur le banc il y a Mick Tarion là qui a été acheté à Dortmund qui est un super joueur, un super numéro 10 un super passion, un super créateur il y a quand même des joueurs derrière aussi il y a Herrera au milieu de terrain il y a quand même de quoi faire il y a Rick, il y a quand même du monde Manchester fait du sur place Manchester est à 9 points de la 4ème place Manchester est 7ème il faut qu'il se pose les bonnes questions il faut qu'il se pose les bonnes questions même s'il a dit accordez-moi du temps pour construire l'équipe il faut un projet de jeu il faut une identité, il faut quelque chose Manchester fait du sur place même s'il était à 2 doigts quand même de gagner ça à Everton une équipe assez bonne il faut les jouer chez eux, il faut les gagner il y a quand même Lukaku ils ont quand même du monde aussi matière à faire à Everton donc voilà on arrive au dernier point de notre émission le coup de gueule que je voulais faire sur le jugement fait par les journalistes, par tout le monde le milieu du foot sur certains entraîneurs voilà donc moi je voulais revenir sur même sur l'entraîneur de Marseille c'est Rudy Garcia je vois qu'il est arrivé il y a deux mois il a fait 6 ou 7 matchs à peu près il a terminé dans son belle victoire ce dimanche contre Nancy même si ce n'est que Nancy 3-0 la victoire la plus probante c'est la deuxième victoire 6 ou 7 matchs il voit qu'on le juge déjà sur le nombre de buts encaissés par l'OM le nombre de buts marqués il a commencé quand même par un match au niveau Park même s'il n'y avait pas de jeu avec un tir cadré c'était vraiment faible il a quand même tenu ce point à Park certes en refusant le jeu mais il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier il y a quelque chose qu'il faut se dire aussi il faut faire des analyses aussi des analyses quand même qui soient un petit peu plus probantes un peu plus objectives quand vous regardez aussi l'entraîneur il faut le juger avec les munitions qu'il a aussi à disposition avec les armes qu'il a il ne faut pas se leurrer aussi il faut regarder l'Olympique de Marseille il faut regarder ligne par ligne les joueurs qu'il y a il n'est pas magicien il est coach il est entraîneur qu'est-ce qu'il va pouvoir faire il ne faut pas inventer ce qu'il n'a pas je veux dire à un moment il a des joueurs il a des armes à disposition des munitions il n'a pas plus il ne veut pas faire des miracles Marseille il faut regarder ce qu'il y a devant devant l'attaque c'est Thauvin Thauvin c'est un bon joueur mais ce n'est pas non plus un top player même si c'est quand même un bon joueur un percuteur, un joueur de ballon c'est pas une fois de jouer intéressante si on est dans des bonnes dispositions aussi si on le code bien je pense qu'il est intéressant voilà il y a Gomis devant Gomis c'est derrière il n'est plus derrière lui que devant lui même si c'est une valeur sûre certes une valeur sûre on ne fait pas des miracles avec des valeurs sûres non plus donc voilà ça reste Gomis ça reste voilà le joueur qu'il joue à Swansea même si je ne veux pas jeter la pièce je ne veux pas non plus le dénigrer il reste aussi un attaquant quand même du surface qui a peur de planter des buts c'est un attaquant mulier c'est quand même un mauvais joueur voilà ensuite sur le côté c'est NJ NJ moi je l'adorais à Lyon NJ je voulais qu'il reste à Lyon mais NJ voilà il sort d'une saison un peu blanche à Tottenham il est encore Sean il a une marge de progression c'était pas un joueur confirmé donc surtout qu'un match sur un match chez NJ un match chez KB là c'est un autre donc voilà sur Karmin Parly dans l'attaque c'est assez cohérent voilà c'est pas non plus exceptionnel ensuite au milieu de terrain on a vainqueur comment est-ce qu'on dit voilà c'est pas un peu player non plus on a Nassane Diarac il a un match sur deux on sait pas s'il reste s'il part s'il reste c'est un peu dans le flou l'incertitude on a Anguissa voilà c'est pas des joueurs top après on a Maxime Lopez c'est un nouveau joueur qu'on découvre cette année qui demande qu'il est confirmé donc voilà c'est léger quand même on est d'accord on va pas faire de miracle avec ça voilà ensuite derrière on a on a Dorian on a eu Bokane on a Dorian on a Hubokane on a Rod Fanny bon Rod Fanny il a l'expérience qu'il veut il a ce qu'il veut il a plus des jambes de 20 ans on a ensuite on a qui ? on a qui ? donc Fanny soit à droite soit dans l'axe avec Hubokane avec Dorian avec Rolando Rolando c'est pas mal mais c'est pas non plus du top top voilà c'est pas c'est pas non plus super équipement il est à disposition c'est pas des super joueurs après voilà il a pas parti pour les recrutements non plus il est arrivé en courte saison il est arrivé à la 8ème journée 8-9ème journée donc voilà il arrive en courte saison il fait avec ce qu'il a moi je trouve qu'il fait avec ce qu'il a après au Mercado Yvendal peut-être qu'il va y avoir de la recrue il va peut-être pouvoir construire différemment non on pourra le juger peut-être un peu plus je trouve que c'est trop tôt de se dire Rudy Garcia sur ses 7 journées voilà je veux dire ok c'est un entraîneur donc voilà ce que je voulais dire déjà sur Rudy Garcia ensuite maintenant je vais revenir sur Rudy Garcia René Girard j'avoue que René Girard c'est pas l'entraîneur que je préfère que j'ai toujours défendu c'est un personnage assez complexe assez atypique et malgré tout il a quand même fait de belles choses avec Montpellier il a été champion complet dans le PSG ce n'est pas rien quand même il fallait le faire quand même bon après il a entraîné Lee ça a été un peu plus compliqué il a réussi à faire une saison plus ou moins incohérente même s'il n'a pas du jeu très léché il a fait ce qu'il a fait aussi et puis il s'en est sorti il a fait quelques petits miracles on va dire et là il est arrivé à Nantes quand il est arrivé à Nantes je me suis dit il va forcément se faire insulte dans un moment où les gens attendent qu'il est dans René Gérard il est déjà jugé avant d'arriver je me dis mais il ne va pas faire de miracle le gars c'est Nantes je me suis même dit pour y prendre Nantes parce qu'il mérite mieux ça serait un jeu au Nantais mais là c'est pareil je vois que dans la presse ils veulent déjà le virer forcément c'est le 19ème ça prend un 6-0 à domicile contre Lyon forcément ça ne plaide pas en sa faveur je suis d'accord il faut regarder aussi l'équipe qu'il a à disposition il faut regarder les munitions dont il dispose regardez avec qui il faut regarder je ne veux pas faire non plus dénigrer les joueurs les joueurs ils ont le niveau qu'ils ont voilà il faut des bons des mauvaises c'est comme partout et voilà il ne peut pas faire de miracle regardez moi franchement j'ai regardé la compo contre j'ai regardé la composition entre Lyon on ne connaît quasiment pas un joueur moi je veux dire Nantes c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire quelque chose 2-3 quand ils sont remontés de Ligue 1 ils avaient une belle génération entre les Veritou les Lucado avec Bedoya j'ai oublié le nom de leur attaque en serbe qui est parti à la Lazio ils avaient le frère Assisoko il y avait Papi Giroboji il y avait franchement il y avait un bloc il y avait une équipe, il y avait un collectif il y avait quelque chose après voilà il y avait aussi il y avait Johan Odell il y avait devant c'était équilibré franchement ils se sont côtoyés un peu la première partie de classement même s'ils n'ont jamais fini dans l'équipe 1er depuis qu'ils sont montés ils ont eu des temps dans la saison où ils étaient dans les 10 premiers c'était franchement même l'année dernière ils ont été dans les 10 premiers pendant un petit moment jusqu'à la 6 et la dernière journée même quand ils sont venus à Lyon l'année dernière ils étaient bien juste avant que Lyon les joue mais c'était pas loin de Lyon d'ailleurs alors que Lyon faisait la course pour remonter à dépasser Monaco et ils étaient là donc voilà après il y a eu des intersaisons qui ont mal passé et là on recrutera Gérard on croit qu'il va faire des miracles mais après il y a un recrutement qui a été raté aussi il y a trop de paris qui ont été faits à Nantes on a récupéré des joueurs de... ils avaient aussi l'année dernière l'attaquant de l'Islande et on ne le retrouve pas cette année pourquoi il n'est plus là ? pourquoi il n'est pas là c'est à l'avant-centre ? là cette année il y a... je suis allé jouer en antenne et franchement je me dis mais... mais j'ai peur pour eux franchement j'ai peur pour eux que ce soit la Ligue 2 parce que là... concrètement pour moi ils étaient complètement loupés on est passé à côté et René Girard il ne peut pas faire des miracles mais qu'ils fassent quoi ? et... après voilà c'est clair c'est une attaque c'est fait, 9 buts marqués en 16 journées vous imaginez ? c'est un but marqué tous les deux matchs 3 buts marqués à domicile en 8 matchs mais forcément... ça interpelle mais voilà René Girard pour moi il ne faut pas lui jeter la pierre et remettre tout sur la faute de l'entraîneur pour moi les joueurs aussi ils ne sont pas quelque chose quand vous voyez l'équipe on me dit qu'en plus René Girard n'a pas vraiment participé à un recrutement donc c'est qu'à un moment la direction de Neymar Kitta ne font pas les bons choix aussi donc voilà et moi je trouve un peu trop facile de jeter la pierre sur ces entraîneurs de leur remettre tout dessus même si c'est bien sûr plus facile de devenir un entraîneur que de virer 22 joueurs ou 11 joueurs ça c'est mathématique, il n'y a pas de soucis mais je voudrais qu'on arrête un petit peu de leur jeter la pierre et qu'on se pose des bonnes questions qu'on passe les bonnes analyses parce que c'est trop facile pour moi comme ça voilà, de remettre un coach en question il faut regarder aussi avec quoi ils travaillent avec qui ils travaillent voilà, on va finir sur ce coup de gueule sur ces entraîneurs pour finir, pour clôturer et conclure en beauté j'espère que ça vous a plu en tout cas voilà, on a essayé de débat, de revoir un petit peu de balayer l'actualité footballistique du week-end et un petit peu d'apporter une nouvelle j'essaie d'apporter mes lumières et un petit peu vous éclairer sur certains sujets et puis si vous avez raté ce week-end football parce que vous étiez en long week-end avec votre famille, en amoureux ou ce que vous voulez c'est un petit refresh, un petit récap qui vous permet un petit peu de vous mettre à la page au niveau football et au niveau football européen donc en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt dans la chronique avec un grand plaisir et une bonne soirée !